Moi je trouve que Greg il a raison pour les trois dernières années, mais globalement quand même je suis quand même obligé de lui donner tort. Parce qu'en dehors du fait d'être parmi les neuf qui a gagné une table sur chacun des trois tours, c'est un des rares qui a fini sur le podium du tour et gagné un monument. Et franchement, c'est peut-être pas un immense champion, mais au 21e siècle, quels sont les grands coureurs français ? Il y a Alaphilippe devant lui, il y a peut-être Bardet, mais je ne suis pas sûr que Bardet soit devant. Oui, je pense que c'est pas certain, et donc il y a lui juste derrière. Donc si c'est le deuxième plus grand champion français de vélo du 21e siècle, je trouve qu'il fait plutôt partie des grands coureurs français, au moins là-dessus. Je suis d'accord qu'il a... Et puis ce lien, quand même, ce lien affectif, je trouve que ça fait partie, c'est constitutif du champion et du grand coureur. Est-ce que ce n'est pas une facilité ? Ça peut être une facilité, mais pour créer une émotion en vélo, ce n'est pas en étant 90e et au fond du peloton et sans rien faire. Il faut avoir du panache, il faut savoir souffrir, il faut avoir des hauts et des bas, et les hauts et les bas, il faut avoir les hauts aussi. Et ce n'est pas de nerf. Juste dans votre arbitrage, vous avez rappelé qu'il avait gagné un monument du cyclisme. Le Tour de Lombardie. Il y a le Tour de Lombardie en 2018. Parmi les autres monuments, on a du Paris-Roubaix, on a du Tour des Flans, Liège-Bastel-Liège. L'Amstel. Et l'Amstel-Golreis ? L'Amstel-Golreis. Alors, Ludovic, on traite du cyclisme. Bonsoir, Ludovic. Nous, généralement, on se parle, c'est le ballon rond, le cyclisme. Et Pinault fait-il partie des grands coureurs français, mon cher Ludovic ? Je crois. Et pour quelles raisons ? Pourquoi vous ? Podium de Tour de France. Podium de Tour de France, ce n'est quand même pas rien. Quand tu vois les candidats qui se tirent la bourre, notamment sur les étapes de montagne. Bon, j'ai fait beaucoup de sport, je touche un peu à tout, mais je trouve que ce sport-là est... Non, vous magnifiez tout ce que vous touchez. Je tiens simplement à... C'est gentil de le dire, je ne voudrais pas me mettre en avant. Non, non, je... Je ne voudrais pas me mettre en avant, c'est Thibaut Pinot aujourd'hui, donc... Rires Laissons à Thibaut Pinot. Dans quelques minutes, on l'enverra Ludovic. Découvre le ping-pong, vous allez voir, c'est inouï. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mon cher Roignac. Vous seriez surpris. Mais non, je trouve aussi qu'il y a un certain romantisme, vous l'avez dit, dans le côté poisse, renoncement, la fois où il choppe cette bronchite-là. Il était en Cannes, il était bien, il y arrivait, enfin, on l'attendait. Et en fait, on a été en haleine, il nous a tenus en haleine comme ça, longtemps, longtemps, longtemps. Alors ça se finit mal, mais ça aurait pu bien se finir avec lui. Podium de Tour de France, c'est obligé d'être un grand coureur pour être sur un podium de Tour de France. C'est le seul cycliste qui a une blessure de footballeur. Oui, ça, c'était en 2019. Podium du Tour de France, c'est obligatoire d'être un grand coureur français. On va quand même feuilleter le grand lit du cyclisme français. Et on vous a fait une petite frise en régie. On a Bobet, trois Tours de France. On a Anctil, cinq Tours de France. On a Tevenet, deux Tours de France. On a Inno, cinq Tours de France. On a Finion, deux Tours de France. Quand on fait un classement, on fait le classement... Il ne faut pas confondre légende et grand coureur. Là, il y a des légendes. On parle de grand coureur. Un grand coureur français. Pour moi, c'est un grand coureur parce que moi, je suis une cyclique. C'est-à-dire que je regarde le vélo pendant le Tour de France. Et Pinot, moi, il m'a déclenché des émotions. Je l'ai suivi. J'ai vibré avec lui pendant trois semaines l'été. Et pour moi, ça fait partie aussi des grands coureurs d'aller chercher ces gens qui ne suivent pas forcément sa carrière ou son parcours toute l'année, mais qui arrivent à provoquer des choses et à gagner des étapes, à monter sur un podium de Tour de France. Moi, je trouve que ça... Célie, vous parliez, là, il y a une sorte de breaking news. Grégory Schneider. Il est insupportable. Quand les autres chroniques me regardent, il me fait... Là, il y a un truc qu'il faut absolument dire. Grégory, c'est le breaking news de Grégory. Alors, un, est-ce que Jean-Christophe Perrault est un grand coureur ? C'était signalé par la présidente. Il fait deuxième en 2013. Ouais, 2014. Donc, ça, c'est le premier. Non, mais voilà, c'est juste... Jean-Christophe Perrault, il n'a pas gagné sur tous les... Pour la régularité, il n'a pas gagné un podium. Non, mais non, parce que j'ai entendu l'argument, c'est le podium. Donc, l'argument, c'est le podium. J'ai entendu, j'ai entendu. Deux, le petit nœud, parce qu'on va continuer un petit peu comme ça. T'es tombé en Ligue 2, là, tu n'es pas plus avec moi. Cette espèce de romantisme, il y en a qui n'en ont rien à battre. Un mec comme Bernal, il n'en a rien à battre. Il y a des coureurs qui n'en ont rien à battre. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher quelque chose que t'es le seul à vouloir aller chercher, les échapper, l'espèce de panache, qu'aller gagner une course où, là, tout le monde veut aller le chercher. C'est un objectif qui ne vaut pas pour tout le monde. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, je trouve quand même que c'est un peu une échappatoire. Parce qu'il y en a qui sont juste là pour la place. Et, a priori, c'est quand même le juge de paix du sport. Oui, mais où il a les virages, les 21 virages. L'Alpe d'Ouest. L'Alpe d'Ouest. Oui, mais sauf que l'argument qu'on présente, à savoir les étapes dans les trois grands tours. C'est des victoires. Un podium du tour. C'est des victoires. 33 victoires. 33 victoires. C'est des victoires. C'est pas rien. En fait, c'est ces victoires qui permettent de classer là. L'absence de victoire, effectivement, ça serait juste un évitateur. Mais Greg, il se cantonne à l'argument de Ludo, qui dit oui, pour moi, ça suffit un podium. En fait, sans les victoires, ça serait Laurent Brochard. Non, mais les gars, c'est pas... C'est un champion du monde. C'est pas n'importe qui. C'est un truc de fou d'être sur le podium du Tour de France. Bah si, c'est un truc de fou. Mais c'est longtemps arrivé aux coureurs français. T'as eu Robert Arrall. On a eu... Oui, mais dans les années 70, c'est des cycles. On a eu une très grande génération. Et puis, on n'a eu plus rien pendant longtemps. Là, c'est d'autant plus un truc de fou qu'à côté, il y a des vrais succès. Et il y a une vraie histoire. Greg, le seul contradicteur de ce débat, moi, j'ai un argument pour le mettre parmi les grands coureurs français. C'est son profil. C'est un grimpeur. Et un grimpeur... Champion de France de contre la montre. Oui, mais c'est un grimpeur, surtout. Il a réalisé plutôt ses exploits en haute montagne. Est-ce que, finalement, dans les mythologies du cyclisme, là, déjà, il y a quelque chose à part ? Un grimpeur ? Pour moi, non, en fait. J'ai des coupes par tranche. C'est un plus grand champion que Thibaut Pinot. Oui, mais les grimpeurs, ils créent une électricité chez les gens. C'est comme les dribbleurs au foot. Oui, mais là, on parle d'autre chose. Oui, mais c'est ça. On parle d'autre chose. On parle de Pinot. Si la grandeur, on parle de l'impact sur le public, de la trace ou de... Là, c'est quelque chose. Moi, la grandeur, j'aime autant la circonscrire quand même au résultat. Parce que le reste, d'autres ne vont pas le chercher. Et c'est plus ça. 33 victoires, ça ne te parle pas ? Il y en a... Il y en a sur le tour d'Espagne, sur le tour d'Italie, sur le tour de France. Tu préférais Indouren à Pantani, par exemple ? Je pense qu'Indouren était... Après, c'était des années où c'était tellement... Mais je pense qu'Indouren, quelque part, c'était plus fort. Oui, mais quand Pantani... C'était tellement quoi, ces années-là ? C'est le PO. Donc, ça veut dire qu'on élimine les Français de cette période-là ? L'Amstel-Gordery, ce n'est pas un monument. Vous voyez, il y avait un doute. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé en régie. Autre chose, autre chose, autre chose. Tiens, j'avais une frise. Parce que là, depuis, on va dire, la dernière victoire de Bernard Reynaud, en 85, a, depuis, le cyclisme français, dans son rapport au tour, n'a plus jamais gagné. Alors, lorsqu'on évoque la fin de carrière de Thibaut Pinot, on est obligé peut-être de le confronter à une autre réalité qui traverse le cyclisme français. Moi, je vous ai mis ces autres champions. Les autres champions, on va dire, post-Hinot, post-Fignon. Est-ce que là, Virenc, Jalabert, Vauclair, Bardet, Alaphilippe ? Ben, Pinaud réside à cet étage-là. Moi, je le mets au même niveau de Bardet. Je le mets au même niveau de Bardet, je le mets au-dessus de Vauclair, je le mets en dessous Alaphilippe. Les deux autres, Virenc et Jalabert, ils sont sur une période, qu'a évoqué Greg, qui me gêne un peu. OK. On va aller voir tout de suite quelqu'un qui connaît bien Thibaut Pinot. Ben, ça a été son patron. C'est Marc Madiot, patron de la Groupe AMA FDJ. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Marc, je vais commencer par une votre déclaration dans le journal de l'équipe à propos, donc, de cette actualité. J'ai trouvé la phrase superbe. Pour moi, Pinot est un romantique égaré au XXIe siècle avec ses mystères et ses paradoxes. Alors, évidemment, cette citation est très belle, mais elle invite à une question. Ses mystères et ses paradoxes, vous qui l'avez côtoyé, c'est quoi ? On n'a pas une heure, Marc. Je suis désolé, c'est en direct. Ben, les paradoxes, c'est tout simple. Si j'explique. Il est quand même spécial, par exemple. Il va vous dire en permanent, je préfère ma campagne, mes chèvres, mes moutons. Et puis, c'est le même coureur qui, en même temps, met toutes ses informations d'entraînement sur Strava. D'accord. Donc, quand on cherche l'anonymat, on ne se met pas sur Strava, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, je le taquine avec ça parce que j'estime que c'est une erreur de mettre ces entraînements et des informations sur les réseaux sociaux pour la concurrence qui examine et qui épluche un petit peu toutes les informations. Donc, c'était donner de l'information à la concurrence. Maintenant, Thibaut, c'est comme ça. Il est nature et il ne voit pas ce qui peut se passer derrière. Donc, c'est pour ça que c'est un coureur assez paradoxal parce qu'on a toujours l'impression qu'il est faible et friable alors qu'en fait, il est capable d'être très solide derrière. Mais l'un va avec l'autre et c'est ce qui fait qu'on a un coureur particulier à la sortie qui accroche le public. En fait, le point fort de Thibaut Pinot, mais il ne le fait pas exprès, c'est sa nature. Le public accroche sur ce coureur tout simplement parce qu'il est expressif. Quand vous le voyez en course, il n'y a pas de faux semblants. Il y a un masque, il y a un visage qui est torturé par la douleur et il ne s'en cache pas. Et à travers ses propos qu'il peut tenir, c'est un peu la même chose. Donc, c'est une force et une faiblesse en même temps parce qu'on donne de l'information à la concurrence, mais en même temps, on touche le public. Dans chaque interview qu'il a donnée à Alexandre Rose, que je salue dans l'équipe, Thibaut Pinot a toujours donné pour nous, lecteurs, en tout cas pour moi personnellement, une source à la fois d'enrichissement, de surprise et parfois de circonspection. Et l'interview qu'il a donnée à Alexandre aujourd'hui n'a pas échappé à l'angle. Moi, j'ai deux, trois petites citations. Et puis après, évidemment, je vais vous poser quelques questions. Marc, je n'ai jamais voulu de cette vie de champion, nous dit-il. Il est maso parce que ça fait quand même longtemps qu'il fait du vélo. Gagner le tour, ma vie aurait beaucoup trop changé. Et puis le podium des Champs-Elysées avec le maillot jaune, jamais je ne me suis mis cette image dans la tête. Quand vous parliez aujourd'hui de champion égaré romantique du XXe siècle avec ses paradoxes, est-ce que son paradoxe aussi, c'est ça, c'est à la fois son potentiel énorme et puis la nature un peu profonde de l'homme ? Est-ce que c'est aussi ça que vous avez pu croiser à travers vos échanges ? Oui, oui, c'est un peu tout ça. Il avait envie de faire le tour et il voulait faire le tour. Et en même temps, quand je lui demandais, je lui ai posé la question une fois, est-ce qu'en te rasant le matin, tu rêves de gagner le tour ? On m'a répondu non. Donc vous voyez, alors qu'il venait pour me voir, pour absolument faire le tour. Donc vous voyez, c'est assez particulier, mais il est comme ça. C'est un court qui marche aux sensations. Est-ce que c'est difficile pour un manager, finalement, de lui apporter quelque chose, une méthode, quelque chose un peu de rationnel ? Est-ce que là, en tant que manager, vous vous êtes dit, j'ai du mal à lui faire passer les informations ? Ah non, mais Pinot, ce n'est pas simple. Oui ? Pinot, ce n'est pas simple. J'ai pas mal de cheveux blancs aujourd'hui, je lui en dois une bonne partie. Et c'est un coureur très particulier. Et en même temps, c'est ce type de coureur que quand vous êtes manager d'une équipe, vous vous recherchez. C'est un peu comme en football, on recherche les cas particuliers. Parce qu'en général, c'est ceux-là qui vous apportent les plus grandes émotions et les plus grands résultats. Donc voilà, c'est assez particulier comme situation. Marc, j'ai également une autre lecture de l'interview qu'il a donnée à Alexandre en disant donc on peut résumer, bon, je n'ai pas gagné le tour, ce n'est pas grave ou ce n'est pas si grave que ça. Et il y a un moment, il y a Alexandre qui l'évoque. Est-ce que quand vous nous dites votre rapport à la compétition, est-ce que c'est un mécanisme de défense ? Au sens où il n'a pas gagné le tour, il a les boules, mais finalement, il écrit peut-être une autre histoire pour vivre tranquille avec ça, le fait qu'il n'ait pas gagné le tour. Non, je ne crois pas, non, non, non. Il a pris les événements comme ils sont arrivés. Après, il y a eu des déboires, il y a eu des grandes espérances. Mais en fait, c'est quelqu'un qui tourne la page assez vite, du moins en apparence et dans la relation qu'il a avec les gens dans une équipe. Il y a le moment de douleur de l'échec, mais après, c'est quelqu'un qui se remobilise et qui retourne au front. On a souvent dit que Pinault n'avait pas un mental exceptionnel. Moi, je suis persuadé du contraire. C'est quelqu'un qui, en s'exposant beaucoup, a montré des difficultés qu'il n'aurait peut-être pas dû exprimer. Mais en même temps, il a cette force et cette détermination à souffrir et aller extrêmement loin dans la douleur. Donc, vous voyez, c'est assez particulier. Marc, il y a Damien de Gord, l'équipe, qui voulait vous poser une question. Oui, bonsoir Marc. En 2019, le tour de France lui tendait les bras. Il y a cette blessure qui ressemble plus à une blessure de footballeur qu'à une blessure de cycliste. Dites-moi si je me trompe, mais comment il s'est blessé ? On n'a jamais vraiment su comment il s'est blessé. Il a joué au foot, alors. Il a peut-être joué au foot, mais non. Plus sérieusement, il s'est pris un coup de guidon dans un virage, dans une relance, dans une descente. Après, il y a des petites blessures qui prennent des proportions qu'on n'imagine pas au moment où elles se produisent. En fait, je pense que le tour 2019, comme le reste, il n'a pas échappé à son destin, en fait, Pinou. OK. Son destin, ce n'était pas de gagner le tour. Je pense, oui. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'en rêvait pas en se rasant. Donc, c'est quand même... Moi, j'en rêvais pour lui, mais ça aurait été mieux que ce soit l'inverse. Ben oui. Marc, Thibault, donc, il annonce qu'il arrête à la fin de la saison. En fait, ça s'est fait comment ? Est-ce que vous, vous lui avez proposé un contrat ? Vous ne vouliez pas lui proposer un contrat à la fin de la saison ? Oui ou non ? Non, mais écoutez, c'est très simple. Pendant la saison, on sentait bien qu'il n'était pas loin de tourner la page. Il était en fin de contrat à la fin de cette année 2023. Il est venu me voir en fin de saison, à l'intersaison, en fait. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai réfléchi, je ne mets un terme à ma carrière. Et comme je l'ai dit également à plusieurs de vos confrères, quand un sportif de haut niveau vous dit, c'est fini, c'est fini, ça ne sert à rien. Et c'est mauvais pour tout le monde que de vouloir le convaincre de continuer. J'ai un peu d'expérience. J'ai été coureur cycliste. Et une fois que dans la tête, c'est débranché, c'est fini, ça ne revient plus. Et quand vous êtes manager d'équipe et que vous avez 25 ans d'expérience, c'est la même chose. Moi, j'ai eu plusieurs. Chaque coureur est un cas particulier quand il arrive au terme de sa carrière. Parce qu'il n'a pas eu un parcours égal aux autres. Chaque coureur est différent. Et Thibault, on sentait à travers des brides de phrases ou de mots ou d'expressions qu'il arrivait au bout du chemin. Donc, dans ce genre de situation, le rôle du patron, c'est justement de ne pas aller à l'envers de ce que souhaite le coureur. C'était Marc Madiot, donc le patron pour encore une dernière saison. Donc, de Thibault Pileau, merci d'avoir joué le jeu de cette transparence et d'autres pédagogies. Merci, Marc. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Et aussi, une très bonne saison. Merci.